Coucou, aujourd'hui je vais te parler d'un nouveau livre Tadah ! Voilà, je vais te parler du crime du conte Neville Ou Neville, je ne sais pas D'Amélie Nothant Alors dans un premier temps je vais te dire de quoi ça parle Dans un deuxième temps je vais te dire ce que j'ai le moins aimé dans ce livre Et dans un troisième temps je vais te dire pourquoi j'ai adoré ce livre Ce qu'il faut que tu saches d'abord, c'est que je suis complètement fan d'Amélie Nothant Je lis ces livres depuis le début, j'ai lu tous ces livres Et j'ai toujours une petite appréhension quand j'ouvre un livre d'Amélie Nothant Parce que, une fois sur deux, je suis déçue Et quand je suis déçue, je suis hyper déçue Et quand je suis ravie de ce livre, généralement je suis hyper ravie Voilà, donc c'est toujours mitigé Je me demande chaque fois si je vais tomber sur un bon livre ou sur un mauvais livre Quoi parle le livre ? Alors en fait le livre, il raconte l'histoire du conte de Neville Dont la fille a fait une fugue Et à l'issue de cette fugue, elle se fait récupérer par une voyante Donc le conte va chercher sa fille chez la voyante Et celle-ci lui dit que lors de la grande fête qu'il va organiser dans les jours qui viennent Il va tuer un de ses invités Du coup le livre va tourner autour de ce futur crime Et le conte de Neville va passer par différentes phases Et il va essayer de comprendre Est-ce que la voyante elle dit vrai ? Est-ce qu'elle dit pas vrai ? Est-ce qu'il va vraiment tuer quelqu'un ? Est-ce qu'il va tuer ? Il va essayer d'imaginer qui est-ce qu'il va potentiellement tuer ? Sinon qui est-ce qu'il voudrait tuer ? Et ça va tourner tout autour de cette réflexion là Pour arriver à la fin du livre, à la fameuse soirée Et on va savoir si il va tuer quelqu'un ou pas Mais ça je ne te le dis pas bien entendu Qu'est-ce que j'ai le moins aimé dans ce livre ? J'ai trouvé que le livre était un petit peu court C'est aussi le problème d'Amélie Nothomb Parfois elle sort des livres qui sont un peu gros La plupart du temps elle en sort des tout petits Et c'est vrai que là, je l'ai trouvé un peu court En fait je l'ai aimé Et comme je l'ai aimé, j'aurais aimé qu'il dure plus Ou peut-être qu'il soit plus approfondi Mais en même temps, est-ce que s'il avait été plus approfondi Je l'aurais aimé ou pas, je ne sais pas Quoi qu'il en soit, il m'a laissé un tout petit peu sur ma faim Je te disais que j'étais des fois Des fois très très agréablement surprise Des fois très désagréablement surprise par les livres d'Amélie Nothomb Là, je dois te dire Que c'était une bonne surprise J'ai trouvé que c'était un bon livre Mais, c'était pas non plus un chef-d'oeuvre A la Amélie Nothomb Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amélie Nothomb est capable de nous pondre des chefs-d'oeuvre atomiques Elle est capable de D'écrire des livres qui restent graves Et qui s'inscrivent en nous Je pense par exemple à L'hygiène de l'assassin Ou à Stupeur et tremblement qui étaient des livres merveilleux Ou bien à ces livres dans lesquels elle raconte son enfance au Japon Ou dernièrement le livre Où elle raconte son Histoire d'amour avec un Japonais Donc, je dirais sur les aspects Négatifs, les bébés aspects négatifs Que c'est pas forcément Un livre par lequel il faudrait commencer Je trouve que c'est un livre qui est bien Quand tu connais déjà Amélie Nothomb Quand t'es déjà fan d'Amélie Nothomb Parce que finalement tu retrouves L'esprit d'Amélie Nothomb Mais tu ne retrouves pas la plume exceptionnelle de l'auteur Donc je me dis que si tu commences Par ce livre là C'est pas sûr que tu tombes complètement amoureuse d'Amélie Nothomb Ou complètement amoureux pardon d'Amélie Nothomb Et en fait il faudrait Parce que c'est une auteure exceptionnelle Du coup on en vient à tous les aspects positifs Et il y en a plein parce que j'ai vraiment aimé ce livre Ce qu'il faut savoir c'est que outre la partie Donc comme je te disais de Est-ce que le conte il va tuer ou pas quelqu'un Il y a une réflexion qui est très intéressante Dans le livre par rapport aux personnages Donc les personnages t'as le papa, t'as la fille La mère et le fils En gros Et il y a une réflexion qui est hyper intéressante Par rapport à l'adolescence Aux problèmes qu'on rencontre à l'adolescence Et aux relations notamment la père-fille Et en fait c'est bien parce qu'Amélie Nothomb Elle en a parlé, elle a pas passé trop de temps sur le sujet Mais les réflexions qu'il y avait Et les dialogues qu'il y avait surtout entre le père et la fille Et étaient vachement intéressants Et j'ai aimé la manière dont elle a abordé Notamment La dépression dans l'adolescence Donc ça c'est un point très positif pour le livre Après ce qu'il faut savoir c'est que le livre Donc se passe dans l'aristocratie belge Puisque le personnage principal Elle était un con Du coup en fait c'était très intéressant de voir le point de vue d'Amélie La critique de ce monde aristocrate A travers le livre Parce que finalement tout le livre tourne autour de ça C'est juste un prétexte De savoir est-ce qu'il va tuer ou pas tuer quelqu'un Mais tout le livre tourne autour de ce monde Un peu superficiel Plein de faux semblants, plein d'apparence Tu vois tout ce petit monde que nous on connaît pas Enfin moi je connais pas Peut-être toi tu es aristocrate mais moi je vis pas dedans C'était très intéressant de pouvoir S'immerger dans ce monde Et d'avoir une critique de ce monde là Et Amélie Nothant le fait très très bien dans le livre Ce qui donne une certaine dimension A ce bouquin là parce que finalement C'est pas un roman policier On s'en fout de savoir est-ce qu'il va tuer quelqu'un Ou pas, on s'en fiche complètement Le livre parle surtout de la relation Entre les gens dans ce monde là Et ça c'était très intéressant Ce que j'ai beaucoup aimé dans le conte de Neville D'Amélie Nothant C'est le fait que le livre est très drôle Le livre est censé tourner autour De la potentielle mort De quelqu'un On parle de dépression de l'adolescence On parle des rapports difficiles entre un père et sa fille On parle de tout ce qui ne fonctionne pas dans l'aristocratie Mais malgré tout Amélie Nothant a réussi à garder beaucoup d'humour C'est quelque chose qui la caractérise Que c'est un humour vachement fin et vachement intelligent Et ça c'était très appréciable Et ce que j'ai adoré aussi dans le livre Je te parlais de la relation père-fille Dans le cadre du mal-être de l'adolescence Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a énormément de dialogues Entre le père et la fille Qui ne parlent pas forcément de ce sujet là Donc qui abordent d'autres sujets Et les dialogues étaient particulièrement intelligents Particulièrement fins Particulièrement intéressants Ça fait partie des meilleurs moments que j'ai eu dans le livre Les dialogues entre le père et la fille Qui étaient hyper drôles Du coup est-ce que je te conseille de lire ce livre ou pas ? Oui je te le conseille largement C'est un livre qui se lit vachement vite Je l'ai lu je crois en deux jours Et encore je l'ai lu dans les transports Pendant que j'étais à Londres pour te raconter ma vie Je trouve que c'était un bon livre J'attends quand même avec impatience qu'Amélie Nothant me sorte un nouveau chef d'oeuvre Mais en tout cas voilà c'est un bon livre J'ai passé un bon moment avec Et je suis très 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 contente de l'avoir lu Voilà Je te fais plein 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 de bisous Je te dis à bientôt Et surtout si tu as l'occasion de lire des livres d'Amélie Nothant Bon déjà lis celui-là il est cool Mais surtout lis son livre L'hygiène de l'assassin Lis toute sa série sur le Japon Parce que là tu vas vraiment vraiment Tomber amoureux ou amoureuse D'Amélie Nothant si c'est pas déjà le cas Voilà Bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada